Bienvenue de retour chez Première Dame Look Welcome back to my channel Moi c'est Adrienne, c'est la première fois de voir mes vidéos Si la bienvenue t'abonner dans la chaîne I'm Adrienne, if it's the first time to look or watch my video Welcome to subscribe to my channel Aujourd'hui je vais vous recréer un look Oh my god, I'm looking for trouble Je vais vous recréer un look du 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 Vous avez déjà vu dans le titre de Jackie Aina So today I'll be recreating a Jackie Aina look parce qu'il y a un nouveau trend on YouTube I try following I try following, j'ai essayé de copier les maquillages Il y a beaucoup de YouTubers online mais moi j'apprécie beaucoup Jackie Aina C'est pourquoi je me suis dit I'm gonna do a make up look There's a lot of YouTubers out there that I love So today I've just decided to do, I've tried to copy Jackie Aina look I know, I'm asking for trouble But we're gonna deal with this! Un petit rappel, moi et Jackie Aina nous sommes complètement différentes J'ai un point, un noeud pointu Elle en est différent J'ai des yeux comme ça Elle a des yeux un peu hooded Notre face, les cheveux Tous les produits qu'on va utiliser peut-être sont similaires Mais les techniques resteront la même C'est pourquoi, raison pour laquelle We're just trying to follow Je suis un peu stressée Je ne sais pas comment les résultats vont You know, I don't know I'm gonna be stressed I don't know how the result will be Let's do it Donc j'ai décidé de recréer ce look Avec notre palette The Urban Decay Hate Parce que c'est l'un des palettes Que j'ai vraiment adoré Dès l'année passée 2017 Et Jackie Aina Elle avait fait Une petite vidéo sur sa review Là elle est en train de faire juste Une petite review Genre parler de swatches Comment est-ce que les gens Ils nous montrent les make-up Il y a d'autres Youtubers Qui sont juste là Pour ruiner des brands Et juste donner des reviews Négatives Je ne sais pas pourquoi Mais pour cette palette Vraiment Ce qu'elle a dit Elle recommande cette palette Parce qu'elle a des couleurs Very good Pour les gens de notre peau Voilà la raison pour laquelle Moi aussi je me suis dit Je vais faire la vidéo Avec cette palette Là on va juste faire les remplissages Et tout Donc comme vous voyez Ce qu'elle est en train de faire On va juste les copier Oh my god Elle, elle a fait les microblading Pour ses eyebrows Je vais en faire le reste Brows est super easy Maintenant que j'ai microblading C'est la meilleure décision que j'ai jamais fait Donc là je vais prendre le NYX Concealer Elle utilise les HD Mais moi j'utilise les Scouts Donc c'est le même NYX Mais elle utilise un autre nom Moi j'utilise les Scouts Comme un Primer Je suis un peu nerveuse Je me sens que j'ai des expectations très bas Pour moi Je suis un peu 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 Oh my god On va utiliser le Heat Devil Cette shade s'appelle Heat Devil Ce shade s'appelle Heat Devil Devil ça veut dire Diable Oh my god Pourquoi les noms pareils Mais on va utiliser ça En Nantes Jésus Je vais essayer de incorporer As many shades Ouv Je vais essayer de incorporer As many shades From this palette As I possibly can So I can get like a good range Donc ce qu'elle est en train de faire, elle est en train de dire qu'elle va mettre beaucoup de couleurs possibles pour créer un look super good et puis les couleurs sont super pigmentées Après savoir qu'elle a fait ça, je ne suis pas sûre qu'elle a montré ça sur camera, elle a fait son blending, vraiment c'est très important de faire le blending Jaquie Ayn est en train de dire ce qu'elle aime beaucoup cette palette parce qu'il y a des deeper crease color, vous pouvez utiliser des couleurs comme ceci pour votre crease, comme vous avez vu on a utilisé la couleur là, donc c'est good, je vous ai déjà dit ça et puis here we go Work that around the edges of the crease On va prendre la couleur scotch et puis on va mettre ça On va ajuster là, on a le centre lid sur la pierre au but je crois, voilà, scotch Scorch et je vais mettre ça dans mon centre lid Oh yes, c'est mon type de palette, c'est littéralement mon, je sais que les gens sont en train de le faire, mais c'est mon type de palette Oh my god, j'ai jamais utilisé cette couleur, bah look, juste regardez comment est-ce qu'il est vraiment vibrant, popping, oh, comfort scotch, wow, j'aime ça, like, this is good Pour regarder ce qu'elle est en train de faire, elle est en train de mettre le setting spray Pour justement mouiller la brosse, voilà, pour mouiller la brosse on met un peu du setting spray Wow, ça donne un meilleur résultat lorsque vous envoyez votre brosse Ensuite elle va utiliser des eyeliner, j'ai les des eyeliner mais c'est pas le même nom mais C'est le même couleur, moi j'utilise celle des Infallible Longwear Lip Eyeliner des L'Oréal Je vais vous mettre tout ça en description, donc des eyeliner que nous avons utilisé Donc c'est un, c'est un, c'est, 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 c'est l'orange, bird orange, pour moi c'est un peu bright But we're gonna deal with that, un petit d'orange, euh, Et burgundy color, donc moi j'y suis une, c'est simple, avec ma couleur orange, elle va faire le Eyeliner, elle va faire des lines, va faire juste halfway C'est comme ça elle va faire son douleur Donc là je vais comprendre On va Hit Devil Oh my god ce nom là je n'aime pas mais bon Urban Decay I don't like that name Stop it Urban Decay Donc là elle a dû changer de couleur Elle a pris cette couleur crâneille Donc on va mettre ça juste là On top of the line Ok Pour l'autre moitié de Wink Elle va utiliser cette couleur C'est similaire C'est pas la même Donc nous allons faire le Wink It Long Just a half Wink Ca veut dire la moitié Elle va se faire la moitié C'est pas la moitié de Wink It line Wink it Elle va se faire la moitié C'est pas la moitié Parce que je sais pas si je vais restampler Oh my god Ca c'est trop de l'esprit C'est trop bleu Dicc otherwise it's just going to get lost in my lashes. I'm really digging that Elle a fait un winged line un peu fake I don't know, we're gonna see you know Oh my god, j'ai regardé le winged line et j'ai créé pour moi c'est un peu clair, pour elle c'est un peu dark mais I'm loving this Je suis vraiment nerveuse, je me disais, j'ai jamais fait de winged line avec de couleurs j'ai toujours fait de couleurs noires mais I'm loving this result J'allais mettre la couleur Ashes au top de cette liner que nous avons créé J'allais recevoir une couleur, je vais recevoir un couleur C'est pour ça, je l'aime C'est pour ça, je l'aime C'est pour ça, c'est pour ça C'est pour ça, c'est pour ça C'est pour ça Mais Je l'aime Je l'enjette Mais par contre moi j'ai jamais utilisé depuis longtemps SO On va juste aller les coller Donc là, Jackie Aina est en train d'utiliser YSL, YSL, mais moi je n'en ai pas, j'utilise le fondant de l'encontre, j'étais en train de filmer, mais pour quelques raisons, ça ne fait pas, donc voilà, j'ai déjà le fondant sur moi, et puis je vais utiliser l'Espound, parce que ce n'est pas d'utiliser, je n'en ai pas, mais espérons que nous aurons quand même dans nos étapes. Moi j'ai utilisé l'Espound comme ça, parce que ça coûte absolument moins cher, je peux juste l'utiliser et puis le jeter, donc sans problème. c'est pas bon, j'ai utilisé le foyer, j'ai utilisé le fond de teint, j'ai utilisé le fond de teint pour tout moment, donc Jackie Aina, elle met beaucoup de fond de teint, j'espère que je serai en mesure de mettre une deuxième bouche. Déjà avec les résultats, je suis satisfaite, ce dernier temps, I don't feel for too much foundation, je n'aime pas mettre au bout de fond de teint, mais je veux juste te mariner avec cette couche de fond de teint, I'm happy with this. Donc là, elle explique l'utilisation de cette petite brosse pour appliquer le fond de teint, mais moi je trouve pas ça très important, parce qu'on a déjà des beauty blenders, on a déjà des brosses et tout, avoir beaucoup de trucs dans sa collection, mais elle, c'est une grande brosse, donc elle reçoit beaucoup de trucs aussi gratuitement, qu'elle doit nous présenter. Oh mon dieu, donc là, elle utilise le Urban Decay Concealer, mais moi je vais utiliser par contre, oh la la, l'express réel, si vous prenez, mais moi je vais utiliser l'Exteloda, l'Exteloda Concealer, l'Exteloda Now I'm using my Cameo Contour Stick from PURE, back to my little buddy, my clear eye C'est parti. Je vais utiliser l'Expresso, et puis nous allons faire le blending. Elle utilise son Setting Powder, qui a un undertone un peu yellow, donc moi j'utilise la ос peau, i don't want to try this from, but i have the yellow, i have the buttery yellow, you guys know how i feel, about yellow pout. Alors, pour ces étapes suivantes, nous allons utiliser la couleur hashtag, la couleur ash, Voilà, elle a mis un peu trop d'encaille et elle pense qu'il est beau et c'est une belle couleur. Nous allons mettre comme ça et puis on va aussi appliquer de l'autre côté. Ensuite, nous allons prendre cette couleur de Cayenne et puis on va juste la déposer là, on the edges. Oh my god, c'est un très bien combiné. Apply Cayenne. Like this, il pose à nos blancs. I want a lot of Cayenne. Apply Cayenne. A little more nutrient on the skin. It's all right. I want a lot of things. Ensuite, nous allons mettre les Mastara et nous allons mettre les Mastara. Thank God. L'Oréal Big Lashes. Et après ça, nous allons directement mettre le faux cils. Donc là, Jackie Aina nous a expliqué qu'elle va juste utiliser des Lashes qui sont vraiment claires parce qu'elle n'a pas envie de cacher son look, son make-up qu'elle a fait. Donc là, nous avons aussi utilisé des Lashes qui sont vraiment simple et facile à dévoiler les make-up look. Donc là, la star américaine YouTubeuse va appliquer son blush. Farajou, voilà. Elle utilise le Nance, mais moi je n'en ai pas. Je vais utiliser Pico. Donc c'est pratiquement la même couleur. Donc pour elle, c'est crème. Et pour moi aussi, c'est crème. C'est pas en poudre. Donc voilà, je vais utiliser ça avec mes doigts. Là, elle voulait juste mettre un tout petit peu, mais elle en a mis de trop. So, here we are. I'm so stupid. What's wrong with me? Oh my god! 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 Wow! I'm loving! Je ne suis pas fan de Farajou, comme vous le savez bien. Bah, Pico, elle est moins chère, but it's doing justice. Ensuite, elle va utiliser, you know, un bronzer, mais pour moi je vais utiliser celle-ci de KKW Beauty. Ici, hein, la palette. Palette de Kim Kardashian, so just keep it neutral, bronzer, simple. Je vous ai dit, j'en ai acheté cette palette. C'était pas pour que je puisse jeter, mais je vais l'utiliser quand même. Just brownsing my skin. Yes, I got the peachy, peachy, peachy. Elle va utiliser un highlighter peachy. Je suis vraiment excitée d'introduire cette petite révolution peachy glow. Oh my god! J'ai vu ça sur Instagram. Revolution is the one to watch out for. Ils sont là, le prix est là, la qualité est là, so yeah. Elle utilise un nom différent, mais moi je vais utiliser un peachy, mais des révolution. She's very peachy, and I think perfect for this look. Very peachy. Et ensuite, elle ajoute un peu aussi, ici là. Yes, just to do some, just like this. Non, c'est pas encore fini. Et là, on devrait mettre un setting spray. This isn't really set the makeup, but I like doing this after highlight, because it's just... Elle aime faire ça après son setting intéressant. You know what, you understand. Oh my god! Highlight just temporal. Elle avait même presque oublié de faire ça. Ok, we're gonna try. Elle nous a pas dit le nom, mais j'ai pris euh... Et highlight qui est un peu si mineur. Donc voilà. Et j'utilise Colourpop, mais moi j'utilise Kiko. Donc... Liner. 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 I know, I know. I love Kiko, ok? For the... It's cheap, why not? I don't get all my makeup for free. So sometimes I have to buy them. Liner. 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 Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz